Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques jours pour ma chaîne YouTube, j'interviewais Isabelle Nguyen et tu vas le découvrir tout de suite en vidéo. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Si tu la connais pas, alors reste attentif. Isabelle c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, c'est quelqu'un qui fait mille trucs sur internet tout le temps. Son expérience elle est incroyable, elle a inventé le métier qu'elle fait aujourd'hui et elle est devenue numéro 1 sur le marché. On partage plein de choses, elle et moi, sur la vision qu'on a de l'entrepreneuriat. J'ai adoré faire cette interview avec elle. Isabelle, comme pour la précédente, je te laisse la vidéo complète. Elle dure un peu plus d'une heure, mais je pense que ça vaut le coup. Allez, je te laisse tout de suite avec Isabelle et je te dis à bientôt. Salut Isabelle et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Je suis un peu embêté pour te présenter puisque il y a multiples activités sur internet, conférencière, courtière, une entrepreneuse accomplie et complète. Donc, je pense que le plus simple en fait, c'est que ce soit toi qui nous parle de ton parcours et qui nous explique un peu ce que tu fais aujourd'hui sur internet. Eh bien déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Franchement, c'est très sympa. Je suis honorée par ton invitation. Alors, ce que je fabrique, je fais tellement que tu l'as dit, je fais tellement de choses que des fois, j'ai même du mal à me définir. Mais je suis donc principalement connue pour être courtière en e-commerce, un métier que j'ai inventé et qui consiste à en fait, en fait, je suis l'intermédiaire comme un agent immobilier. Je suis l'intermédiaire entre les personnes qui souhaitent vendre un site et les personnes qui souhaitent en acquérir. Et voilà, c'est ce que je fais. Et à côté de ça, je fais un petit peu d'e-commerce. J'aide la communauté e-commerce en France à bootstraper leur activité, donc à commencer à faire des ventes avec le moins de moyens possibles. C'est vraiment le concept. Et voilà. Ok, très cool. Comme tu l'as dit, tu as inventé le métier. Moi, je trouve ça assez fascinant quand même parce que tu as vu émerger en peu de temps. En plus, de mon point de vue, ça a semblé peu de temps, mais je ne suis pas dans les coulisses. Toujours. Mais non, ce qui est quand même impressionnant, c'est ça. C'est que tu t'es créé un métier. Tu as créé quelque chose qui n'existait pas en partant d'une demande quand même qui est forte. On le voit parce qu'on voit de nombreuses boutiques à vendre et à acquérir un peu partout sur les groupes Facebook. Je trouve ça assez dingue. Comment tu es arrivé à la conclusion qu'il y avait une opportunité à saisir là-dessus ? Et comment tu t'orientes en fait à un moment en te disant, je vais devenir la courtière en boutique e-commerce du web francophone ? C'est assez complexe la façon dont c'est arrivé. Il y a eu une phase où moi-même, je cherchais une boutique et je ne trouvais rien qui me paraissait vraiment safe. Je traînais avec des mecs qui vendaient des boutiques dégueulasses et ils le savaient et ils étaient fiers de ça. Donc, je savais encore plus que ça puille du cul. Et pardon pour mon langage, ça, il faut avoir l'habitude avec moi. Je suis brute de décoffrage et nature. Et en face, j'ai construit mon réseau sur les groupes en fait d'e-commerce en dropshipping. Et j'ai aidé pas mal la communauté. Et j'aimais bien aller à la rencontre des formateurs, des gens qui animaient les groupes, des administrateurs, des mecs qui avaient de la vraie technique. Et en fait, je me suis forgé un petit réseau comme ça. Et ça s'est vu en fait que j'avais ce petit réseau. Et un jour, un copain m'a demandé si je ne pouvais pas l'aider à trouver un acquéreur pour son shop. Et il se trouve que là, pour une fois, je tombais sur un shop qui était vraiment fou. Moi, je n'avais pas la trésor à l'époque. J'étais en pleine PLS. J'étais en plein blocage sur mon propre shop. Donc, je n'avais plus de trésorerie. Je n'arrivais à rien faire. Donc, je ne pouvais pas acheter son shop. Et lui, il m'a demandé de l'aide pour trouver un acquéreur. Et voilà, c'est parti. Un post Facebook et le shop est parti. Et là, je me suis dit, mais truc de fou, quoi. Je viens de vendre un produit à 14 000 euros avec un post Facebook en moins d'une heure. C'est quoi le délire, tu vois ? Tu m'étonnes. C'est quoi le délire ? Mais bon, je n'avais pas vraiment l'impression que c'était non plus quelque chose de porteur ou quoi que ce soit. Je pouvais vraiment bien gagner ma vie. Là, ça mettait du beurre dans les épinards. C'est bon, j'allais réussir à payer mon loyer, remplir le frigo et relancer mon shop. C'était vraiment l'idée. Et en fait, au fur et à mesure des conversations, finalement, il y a eu de plus en plus de personnes qui sont venues vers moi en mode, j'ai un shop à vendre, tu ne peux pas m'aider. Et j'ai réussi à en revendre derrière. Et petit à petit, en parlant avec un petit peu les marketeurs, je me suis rendu compte que c'était finalement un positionnement unique et qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Je ne trouvais personne pour faire ça. Alors, il ne faut pas croire non plus, si tu veux, que les volumes sont démentiels. Les volumes ne sont pas démentiels. En fait, même la plupart des volumes que tu vois postés sur les groupes Facebook ne se vendent pas. Et c'est très marrant parce que ça commence comme ça et après, ils finissent par venir me voir parce que tout le monde me tague. Et moi, je décrète si oui ou non, c'est vendable au final. Et ce n'est généralement pas à la hauteur de leur espérance au niveau du prix parce qu'un e-commerce établi ne se vend pas de la même façon qu'un dropshipping qui est né il y a deux mois, tu vois. Donc, voilà, je fais un peu l'arbitre, si tu veux, dans ce monde de fou où d'un côté, tu as des gros sites de type Shopify Exchange qui surévaluent les shops. Tu as l'impression qu'il te faut dix ans pour rentabiliser. Et d'un côté, les vendeurs qui, bon, ils savent quand même que ce n'est pas la réalité, la code Shopify, mais ils ne savent pas à quel prix ça peut partir et surtout comment valoriser leurs biens. Et moi, je suis là pour intervenir. Du coup, c'est une chose immense, immense, en plus de mon activité d'e-commerçante, de voir les coulisses des shops, de voir le front-end, ce que d'habitude les gens voient. Ils essaient d'analyser le trafic. Ils disent, bon, avec un taux de conversion moyen de temps, ça fait à peu près de temps de vente. Et moi, j'ai les chiffres en face et les techniques en face. Et c'est un truc de fou, quoi. Oui, non, c'est clair. Clairement, tout ce dont tu parlais, la notion d'arbitrage, notamment, je trouve qu'elle est vachement rassurante pour les acquéreurs. C'est quand même une plus-value énorme que tu apportes là, dans le sens où, effectivement, pour avoir déjà, alors pas personnellement, mais guidé des clients dans des achats, très vite, on abandonne. Parce que juste, tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tu as un mal fou à avoir, ne serait-ce qu'un aperçu d'un business manager. C'est une galère sans nom. Et quand tu as quelqu'un de confiance, qui a une vraie réputation et qui est installée sur le net, qui est capable, ce que tu fais toi, de dire, oui, OK, ça, on est sûr, ça, on n'est pas sûr. C'est une vraie plus-value. Moi, ça ne m'étonne pas que ça marche. Et clairement, il y a un espèce de flou artistique sur les groupes Facebook. Tu vois passer des boutiques avec des faux screens. Tu as de tout. Ah ouais, complètement, les arnaqueurs, les mecs qui vont voler les screens des autres pour dire que c'est leur shop. Le mec qui demande un nom de CA, alors que franchement, sincèrement, en dropshipping, ça va tellement vite. Alors, il y a des shops où tu peux demander un nom de CA, mais alors, il faut des antécédents, tu vois. Il te faut trois ans d'ancienneté, au moins, trois bilans comptables. Il faut une stratégie d'acquisition organique, ce genre de choses, ouais. Mais les mecs, sinon, ouais, ils se touchent un petit peu. Et puis même, des fois, j'ai des vendeurs qui viennent et si tu veux, je vois très bien que le truc est en train de s'effondrer. Et ils essayent de me la mettre à l'envers. Non, mais tu comprends, il y a du potentiel. Alors, avec l'expérience et le recul, maintenant, je sais reconnaître le potentiel. Il y a des boutiques où il y a un vrai potentiel et il y a un problème d'un point de vue strictement comptable ou juridique ou de processeur de paiement très propre au dropshipping et aux e-commerçants qui se lancent à l'arrache. Qui sont justifiables. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de raisons, tu vois, pour que les choses s'effondrent, à part que tu te fais tabasser par la concurrence, donc tu n'arrives pas à relever le niveau. Le produit, c'est bon, il a été rincé sur le marché. Et donc, généralement, dans ce cas de figure, je laisse la chance au vendeur et je lui dis, tu reviens me voir dans deux semaines avec des meilleures ventes. Là, ton objectif, c'est d'améliorer ta rentabilité, d'améliorer tes ventes. Et à ce moment-là, on pourra décider si oui ou non, ton shop est vendable. Mais avant ça, mec, ce n'est pas parce que tu as fait 154 CA que viva la vida, ça se trouve comme ça, tu vois. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est clair, il y a quand même un vrai enjeu autour de ça parce que le drop, c'est ce que tu disais, ça va très vite. On voit des mecs faire des très gros CA et s'effondrer en pas 15 jours. Et effectivement, quand tu es acheteur, c'est un gros risque que tu prends. Si tu tombes dans les 15 jours où ça s'effondre, tu es mort, quoi. Et il y a plein de paramètres qui font que ça peut s'effondrer. Mais si tu veux, l'idée, c'est toujours de se dire, la personne qui est en face, qui va acheter ta boutique, déjà d'une, est-ce que tu vas vendre ta boutique à ta sœur ? Tu vois, si je sens que le mec, il vacille un peu, je me dis, ça ne sent pas bon, tu vois. Si tu ne peux pas, si tu repasses le bébé à ta famille, c'est que ça ne sent pas bon. De deux, est-ce que l'acheteur en face, il va pouvoir le rentabiliser parce que c'est bien beau de prendre un joli chèque au passage et d'en avoir rien à foutre. En face de toi, tu as quand même des personnes. Tu as des entreprises, tu as des rêves, tu as des projets. Tout ça, c'est une question de rentabilité. Donc, c'est un peu le même syndrome, si tu veux. C'est le syndrome du dropshipper et de l'e-commerçant qui fonctionne en publicité. C'est que le business manager devient très abstrait. Ça ne devient que de la data, c'est de la pure data. Et donc, tu deviens un robot, en fait. Le 1 note to cartes, le 1 ajout au panier, ce n'est pas une personne pour les gens. C'est une stat, c'est une donnée. C'est ce qui a enregistré le pixel. C'est ce qui sert à optimiser ton compte publicitaire, ton ad set. C'est n'importe quoi, tu vois. Et dans la vente de business, c'est le même délire. Les gens ne se rendent pas compte qu'en face, il faut que la personne fasse de l'argent. Et elle n'a pas 100 ans pour faire de l'argent, tu vois. Donc, voilà. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais ça, c'est vrai que c'est un grand classique. Moi, je le vois et on le fait pas mal avec mes clients. Revenir justement à être l'humain, tu vois. Revenir à imaginer qu'il y a derrière, il y a quand même des vrais gens avec des émotions. Et qu'en fait, c'est ça qui importe. Et que juste, tu peux sur-optimiser ton site web comme tu veux. Le grand classique, c'est les optimisations SEO qui te détruisent une expérience utilisateur. Du genre, tu commences à optimiser ton SEO à mort. Et en fait, pour l'utilisateur, c'est complètement invivable. Tu veux dire, mais enfin, OK, tu vas ranquer sur Google, mais c'est nul. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est un situe. Ouais, dis-moi. Ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais justement, notre but à nous tous, en tant que traffic manager, SEO, etc., c'est d'apporter du trafic ultra qualifié sur ton site. On s'en fout de ranquer pour ranquer, tu vois. Ranquer pour convertir. Envoyer de la pub pour convertir. On n'est pas là pour faire un combat de quéquette, genre j'ai envoyé 100 cas de trafic et derrière, il n'y a rien du tout. On ne s'en bat les steaks. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et enfin, du coup, clairement, c'est de concentrer sur des mauvaises metrics, quoi. Les seuls qui importent, c'est la vente. Je veux dire, c'est la rentabilité qu'il y a derrière. Exact. Ça, t'en vois plein, des gros CA aussi. Et quand tu creuses un peu, en fait, oui, il y a un gros CA, mais il y a le double en publicité derrière. On va dire, oui, d'accord, c'est bien, mais… Ouais, moi, ça m'arrive. Tu as gagné 100 cas, tu as cramé 150 cas, bon, c'est beuf, quoi. Ouais, on est d'accord. Alors, moi, c'est bon, j'ai éduqué mes vendeurs. J'ai de moins en moins ce genre de cas qui se présentent. Parce qu'ils savent prendre un bâche. Et puis, en plus, j'ai un questionnaire qui élimine pas mal les touristes, si tu veux. Mais ça m'arrive souvent des gens qui arrivent et qui me font, « Mais regarde, Isa, j'ai fait 150 000 en un mois, c'est incroyable. » Et puis, tu creuses et au final, ils veulent revendre le shop 120 000. Parce que quand même, tu vois, la personne ne peut rentabiliser vite. Mais en tout et pour tout, ils ont sorti 10 000. Et on parle avant impôts. Ouais, oui. « Et regarde, j'ai fait du CBO, etc., paillettes, poudre aux yeux, gna gna gna. » Et tu te dis, « Mais les gars, réveillez-vous. Ton shop, il ne vaut pas 120 000 parce que tu as fait 150 000. » Alors, évidemment, les données accumulées par le business manager quand tu dépenses beaucoup, ça, c'est une mine d'or. Parce que derrière, tu peux retester facilement. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Mais n'empêche qu'il faut se réveiller, les gars. Oh, 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 t'imagines 150 000 et dégager que 10K. Mais 10K, c'est quand même honorable. 10 000 euros, faire 10 000 euros en un mois, les mecs, ça me met de comptant. Oui, carrément. Mais regarde, 120 000, c'est abusé. Et surtout, c'est comme les gens pour des pigeons. Je ne me sens pas trop fort, tu vois. Non, c'est clair. Oui, puis bon, il y a le risque qui va derrière quand même. Parce que quand tu commences à cramer autant en publicité pour aussi peu de rentabilité, enfin, le moindre variation dans ton taux de conversion, le moindre pourcentage à la virgule qui varie, tu n'es plus rentable. Et quand tu as des sommes comme ça en jeu, ça commence à être vraiment dangereux. Exact, exact. En tout cas, moi, je suis contente là-dessus. Le tri se fait plus naturellement. Avant, je devais beaucoup lutter sur les shops. J'avais vraiment pas mal de merde qui étaient présentées, soyons honnêtes, c'est le terme. Et maintenant, ça va de mieux en mieux. Et j'ai même des projets de plus en plus intéressants qui me parviennent. Des SaaS, par exemple, Software as a Service. Oui. En fait, c'est juste incroyable. Et des e-commerce établis. Et ça, c'est du pain béni. Finalement, tu passes dans l'e-commerce en mode bootstrapping, qui est le dropshipping. Tu prends un produit de Chine, tu le mets sur un site et boum, tu le balances. Bon, ça y est, on a passé cette étape-là. Et maintenant, c'est brandé. Maintenant, c'est du stock. Ou alors, ils ne sont même pas passés par le dropshipping et ils ont directement investi massivement en stock et en trafic. Et c'est incroyable. C'est des opportunités comme ça qui se présentent. Et moi, je m'éclate du coup. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que du coup, j'avais un petit exercice à te proposer. Si tu veux garder trois points qui font qu'une boutique prend de la valeur, tu élimines tout le reste. Trois points qui vraiment font qu'une boutique à la revente va coter. Et quels tu gardes ? Alors, franchement, le numéro un et le plus important, c'est la base e-mail. En fait, qu'est-ce que tu as fait de ta base e-mail ? Est-ce que tu l'as travaillé ? Est-ce que tu les relances de temps en temps ? Est-ce que tu leur envoies du contenu de qualité ? Et est-ce que surtout, elles réagissent, elles convertissent ? Voilà, c'est le plus important parce que finalement, toute la pub qu'on met, le but du jeu, c'est de retenir le client. Et ce client, il est retenu grâce à son e-mail, son numéro de téléphone, peu importe. Mais finalement, c'est ce qu'on appelle la LTV, la valeur que te rapporte un client à l'année. Pour moi, c'est la métrique la plus importante. Et malheureusement, actuellement, le marché des acheteurs est très mal éduqué à ce sujet. Et une boutique qui a une grosse LTV, ils la voient comme étant moins valorisante qu'un shop en pleine explosion sur Facebook Ads. Alors que pas du tout. Pas du tout. L'important, c'est la pérennité. Un shop en pleine explosion sur Facebook Ads, ok, c'est l'acquisition, si tu veux, de prospects qualifiés massivement et rapidement, certes. Mais derrière, qu'est-ce que tu en fais ? Il a converti une fois et derrière, alors qu'un shop qui a déjà converti plusieurs fois les mêmes clients, ça, c'est le bon de l'or. Donc, ça, c'est le numéro un. Numéro deux, ce serait la rentabilité de la boutique. Surtout, peu importe finalement le vecteur de trafic. Moi, je ne demande jamais à mes vendeurs d'être partout. Tu ne peux pas être… Enfin, si tu veux aussi, quand tu as un business établi, oui, bien sûr que tu peux essayer d'être partout. Mais quand tu veux juste lancer un shop, concentre-toi sur une technique. Est-ce que c'est du SEO ? Est-ce que c'est de la publicité Facebook ? Est-ce que c'est du marketing d'influence couplé à du retargeting ? Est-ce que c'est du Google Ads ? Peu importe. Tu choisis ton vecteur, tu te mets à fond dessus, tu le fais bien. Et il faut qu'en fait, ta rentabilité augmente avec le temps et possiblement avec le volume. Parce que clairement, par exemple, alors moi, je m'y connais un peu plus en publicité Facebook, mais quand tu scales en publicité Facebook, ton roi, ça a tendance à diminuer. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour garder la rentabilité ? Donc, ça, c'est le deuxième élément extrêmement important. Et le troisième, ce serait… Alors, j'hésite à vrai dire. Mais finalement, c'est le vendeur que j'en fasse de moi. Parce que je ne vends pas, si tu veux, je ne suis pas une psychopathe et je ne vais pas vendre la boutique de n'importe qui. J'ai besoin d'avoir en face de moi un mec qui va avoir la patience de suivre mon acquéreur. Et les acquéreurs, j'ai choisi aussi. Je ne vends pas non plus à n'importe qui. Encore une fois, ce n'est pas le but du jeu. Mais il faut que je sente que mon vendeur est en capacité de guider la personne que je vais lui envoyer, de partager, de la faire grossir, de la faire grandir et qu'elle ne voit pas ça comme une contrainte. Moi, direct, le mec, il me dit « Ah non, mais attends, juste deux semaines et une heure, pas plus. » Généralement, je me dis « Pourquoi tu veux lâcher ta patate chaude ? » Ce n'est pas un business que tu es en train de transmettre ? Et la personnalité du vendeur est extrêmement importante. Surtout que, si tu veux, dans la communauté des dropshippers, ils aiment bien me mettre des disquettes. Il faut vraiment avoir un mental d'assiette pour faire mon métier parce qu'ils passent leur vie à me mentir et à me trouver à tout enjoliver. On est des marketeurs, ils essaient de tout enjoliver. Donc, moi, j'essaie de creuser, de trouver le truc, de poser des questions qui fâchent des fois. Mais voilà, le mec en face de moi, d'une, il n'a pas rempli mon questionnaire de manière sérieuse, donc avec des chiffres précis. S'il refuse, par exemple, de me dévoiler son URL, je me dis « Tiens, il y a un problème de confiance, déjà, dès le premier rapport. » Alors que je ne dévoile pas ni les stratégies, ni les URL des shops qu'on me confie, à un moment donné, où se place la… À quel point je peux, moi, te faire confiance, tu vois ? Donc, voilà, les trois éléments essentiels, ta liste de clients, ton vecteur de trafic bien fait et en amélioration, en optimisation constante et ta personnalité en tant que pédagogue, en tant que personne qui voit l'acquéreur comme un être humain, en fait. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Le troisième point, tu vois, je n'aurais pas pensé qu'il arrivait si haut. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ton avis m'intéressait beaucoup, mais pour le coup, ouais, je n'aurais pas… Enfin, c'est intéressant, en fait, que la personnalité, que tu mettes l'humain, en fait, aussi… de place de manière aussi centrale. Si tu veux, OK. Mon rôle, c'est intermédiaire. Et c'est strictement… Enfin, mon rôle se contene à ça et après, je donne quelques directives, de stratégies, etc., parce que j'ai assez de recul et que je vois plein de choses se passer et qu'effectivement, je sais comment… Dans quelle direction les shops devraient partir pour exploser. Mais le but du jeu, c'est que les shops que je revende fassent de l'argent derrière, qu'ils explosent, que la personne qui l'achète soit contente. Donc, ce n'est pas dans mon intérêt d'avoir un vendeur qui traîne des pattes, qui traîne des pieds et qui veut refourguer son bébé en mode, voilà, je m'en bats les steaks et je me moque de la personne qui le reprend. Je n'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie de derrière les gens soient hyper contents et qu'ils disent, ah bah oui, allez voir Isa parce que l'expérience, elle est folle. Tout s'est cadré, s'est cadré physiquement et s'est cadré stratégiquement. Oui, ça par contre, je pense que oui, effectivement, c'est une énorme plus-value aussi. Enfin, quand tu es de toute façon dans la mise en relation, clairement, enfin, t'assurer que les personnes matchent entre elles, c'est une grosse partie du boulot, quoi. Je suis le Tinder d'AbiCommerce. C'est moi qui swipe à ma place. C'est intéressant comme positionnement. Ça ferait une super landing page. Mais du coup, l'une des questions qui me vient en t'écoutant parler, c'est, enfin, tu as créé un métier de toute pièce qui est celui de courtière en boutique. Mais du coup, est-ce que toi, tu vois des gens qui se sont spécialisés en fait dans la création et la revente de boutiques ? Est-ce que déjà, c'est possible en fait ? De ton point de vue ou pas du tout ? Mais complètement. Complètement, pourquoi ? Parce que de toute façon, le marché est capé. Il arrive un moment où les gens ne sont pas prêts à mettre certaines sommes pour acheter un shop en dropshipping. Donc, de toute façon, si tu veux revendre ta boutique, il faut que tu sois réaliste. Elle ne va pas partir à, je ne sais pas moi, 300 000 euros. tu vois, ça me paraît irréel, sans branding, sans dépôt de marque, sans… Ce n'est pas possible. Donc, quel est l'intérêt en fait ? J'ai des vendeurs qui sont vraiment, et moi-même, je l'ai fait, du farming, je fais du farming au monde des shops et une fois que ça atteint un certain seuil de rentabilité, ils sont prêts à la vente et ils sont mis en vente. Et voilà, donc ça permet en fait, finalement, de doubler ta rentabilité. Quand tu fais ça sur des petites boutiques, alors petite boutique, c'est entre guillemets, je n'ai pas de boutique peu chère et je ne fais pas de boutique peu chère parce que, de toute façon, j'ai vu la différence entre les boutiques pas chères que je vendais et les boutiques chères que j'ai vendues et le taux de réussite n'est pas le même bizarrement, tu vois ? Oui, oui, oui. Bizarrement. Non, effectivement, il y a de la spécialisation. J'ai des vendeurs qui se sont spécialisés là-dedans qui montrent des petits shops ultra rentables, ils savent ce à quoi ils doivent faire attention. Moi, je les guide également. Je leur tape sur les doigts quand ils font des trucs mal puisque surtout, ils savent très bien qu'en passant par moi une fois, si ça s'est très bien passé, derrière, ils pourront toujours revenir. Donc, il y a vraiment une stratégie où les mecs, ils ne sont plus là à essayer de rincer le produit à tout prix. Ils laissent le scaling à ceux qui ont envie de scaler et ils lancent le projet parce que c'est aussi marrant. C'est un peu plus dur. Lancer un projet, c'est beaucoup plus difficile que finalement de scaler et d'optimiser quelque chose qui existe déjà. Mais on est plusieurs à avoir cette adrénaline, cette espèce de coup de sang et de coup de folie et ça permet à des repreneurs. Et puis pareil, à l'inverse, j'ai des mecs qui ne montent plus leur shop. Oui, ok, ils font que du choix. Ils ne font que du choix, ils les relancent à fond, ils les rebrandent dans le but de faire encore une pirouette si tu veux parce qu'une fois que c'est mis en marque, ils vont pouvoir le vendre beaucoup plus cher. Et donc, c'est une petite pirouette tout en se faisant des sous. Donc, une espèce de cercle virtueux qu'on met en place à fait boule de neige. plutôt intéressant et plutôt sympa, oui. En fait, tu as créé plus qu'un métier, tu as créé un écosystème complet, créé un marché. Oui, complètement, stratégie océan bleu, voilà, c'est ça. J'ai créé un marché, en tout cas, j'ai répondu à une demande et de fil en aiguille, c'est en train de se structurer, ça prend son temps. Mais clairement, ce n'est pas un métier de dilettante. Les gens, des fois, ont du mal à savoir ce que je fais, ça me demande énormément de temps. Là, par exemple, j'arrive en retard à l'interview parce que je passe énormément de temps à communiquer, à être au téléphone, à négocier, à faire de la paperasse, à comprendre la stratégie des gens, à vérifier les boutiques. Alors, c'est à moi de me structurer mieux. Effectivement, il y a des pans que je dois apprendre à mieux déléguer complètement pour pouvoir haussir mon agence. Mais voilà, voilà l'idée. C'est vraiment un écosystème virtueux où tout le monde est gagnant en finale. Oui, puis bon, l'une de tes forces quand même, rappelons-le, ça reste ton réseau quand même. On te voit partout. C'est quand même pas négligeable. Effectivement, ça se travaille un réseau. Non, mais c'est très intéressant. C'est une vraie force. C'est une vraie force. Et il y a des gens qui sont bien plus doués que d'autres pour créer et entretenir un réseau. Et je pense que tu fais partie de ceux à qui ça réussit très bien. C'est mon unique talent. Unique, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais je pense que c'est l'un de tes talents quand même de l'extérieur en tout cas, de ce que j'en vois moi de l'extérieur. Je pense que c'est l'une des compétences quand même sur lesquelles tu peux capitaliser à mort parce que vraiment, j'ai l'impression de te voir partout. Au-delà de ceux qui t'ont tagué partout sur n'importe quelle boutique dans laquelle il y a enfin n'importe quel post Facebook dans lequel il y a vendre une boutique. Normalement, ton nom arrive au moins cinq ou six fois dans les commentaires. Et tu sais, des fois, je ne réponds même plus en fait parce que j'adore qu'il me tague et franchement, je la remercie beaucoup. Mais j'ai aussi besoin que le vendeur fasse le pas de venir vers moi parce que finalement, moi, je suis rémunérée à la commission et ça empuie son prix de vente. Donc, il faut aussi qu'il sache et derrière, j'ai quand même un process assez contraignant, je pense que c'est le mot mais c'est pour finalement assurer que sa boutique se vende et assurer la sécurité de mes clients. Donc, je ne vends pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est vraiment le mojo. Tout le monde n'est pas qualifié et pas non plus à n'importe quel prix parce que je t'ai dit, pour le peu de shops que j'ai vendu à pas cher, ce sont les seuls shops qui se sont vraiment écroulés et avec des mecs qui ne prenaient pas leur responsabilité sur en plus l'écroulement de la boutique. Moi, j'ai appris ma leçon. Je n'ai pas besoin de ramasser les miettes et de vendre n'importe quoi. Je ne veux que des trucs, que des bombes et que des bombes d'acheteurs et que des bombes de vendeurs. Je comprends. Je vais raccrocher un peu les wagons avec mon univers et avec mon domaine d'expertise en tout cas qui est la création de marques notamment en e-commerce. Comment le branding, comment la marque influence, toi, le process d'achat-vente ? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à valoriser ? Comment tu l'intègres ? Disons que ça se valorise à partir du moment où il y a une réputation autour du shop. S'il n'y a pas de réputation autour du shop et que c'est juste un logo posé sur un packaging, c'est quand même bien. C'est mieux que ce que font la plupart des dropshippers. mais effectivement, c'est un vrai plus parce que finalement, la valeur perçue de la boutique augmente. La personne n'a pas l'impression d'acheter juste un dropshall. C'est le petit nom que je donne. J'en ai fait des boutiques directement où je prends le produit directement du fournisseur et je le balance comme ça. par contre, quand il y a un petit peu le premier travail de branding qui est apposer le logo sur le packaging qui est une belle image de marque sur le site, etc. Effectivement, ça, si tu veux, ça participe d'une, augmenter la valeur, augmenter la valeur perçue et surtout déclencher le coup de cœur de l'acheteur en face. Et le quatrième avantage et qui n'est pas des moindres, c'est que ça t'ouvre les portes d'un monde qui maintenant commence à se fermer pour les dropshippers qui est le marketing d'influence. Les agences ne veulent plus travailler avec des dropshippers lambda. Ils veulent des marques. Eh bien, pour ça, il faut travailler. Il faut négocier avec ton fournisseur, avoir le packaging de frais, avoir une belle image sur ton site et donc, effectivement, un shop qui fait du branding a, aux yeux, en tout cas, de mes acquéreurs, plus de valeur qu'un dropshipping de base. Voilà. Est-ce que maintenant ce sont les boutiques, dans la vente de boutiques, est-ce que maintenant ce sont les shops qui font les plus gros chiffres ? Pas forcément, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est qu'on tape beaucoup sur les dropshippers, etc. Mais au final, si on parle d'un principe strictement financier et pécunier, les shops en branding sont plus pérennes, mais les shops en drop brutales, exactement. Exactement. Donc, à voir où tu te situes et où tu veux mettre tes sous, est-ce que tu es là pour faire un coup ? Et tu peux, tu peux m'acheter des shops pour faire un coup, de toute façon, moi, je te parle toujours de la stratégie, je te parle toujours des risques qu'il y a derrière, si c'est un shop saisonnier, s'il faut le prendre, à quel moment il faut le prendre et comment il faut le prendre. Et en face, ce qui est plus pérenne et sur lequel, c'est Dunkable parce qu'on parle toujours d'Internet. On parle toujours de comment je vais se caler, alors ça y est, j'ai fait Facebook, alors maintenant, il faut que je fasse Google, maintenant, il faut que je fasse Instagram, maintenant, il faut que je fasse Pinterest, maintenant, il faut que je fasse Snap, etc. Tu pars dans tous les sens. Mais les mecs, ils pensent qu'au web, un business, ça ne se cale pas que comme ça. Internet, c'est un canal d'acquisition. Il y a des… Je ne sais pas moi, il y a… Bon, Amazon, si tu veux, t'es sur Internet, mais au-delà de ça, t'as Carrefour, t'as Maison du Monde, t'as Sephora, t'as merde. Les mecs, ayez plus d'ambition pour vos projets, tu vois ? C'est des vrais contrats B2B, tu vois, c'est des contrats de gros. T'as pas envie juste de te faire payer une fois, d'envoyer 10 000 pièces et t'es tranquille pendant un mois ? C'est pas mieux comme business model ? Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, effectivement, t'as ta boutique sur Internet, effectivement, tu dois essayer de trouver tous les canaux où sont tes acheteurs. Il ne faut pas, alors, contrairement à ce que je viens de dire, il ne faut pas faire tout Facebook, Google, etc. Parce que ça se trouve, que tes clients, ils ne sont pas sur Facebook. C'est un truc que tes clients, ils ne sont pas sur Facebook. Donc, qu'est-ce que tu vas essayer de faire avec tes snaps ? Oh, ça n'a pas marché. Ben oui, normal, tes acheteurs ne sont pas là. Par contre, ils vont se balader où le dimanche ? Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est là où l'autre ? Ça demande un vrai twist mental. Enfin, il y en a beaucoup quand même, mais je pense que le drop a aussi contribué à ça. On a vu apparaître aussi une population d'entrepreneurs, de primo-entrepreneurs, en tout cas, des gens pour qui c'est en général la première aventure entrepreneuriale et qui sont en fait à la recherche. Tu parlais tout à l'heure de faire un coup et c'est ça. Ils sont vraiment à la recherche de la solution pour faire un coup, tu vois, gagner très rapidement beaucoup d'argent et en fait, ils cherchent un peu la méthode clé en main. Enfin, il y a beaucoup de formateurs qui se sont jetés là-dessus à l'époque. Mais c'est ça. Enfin, tu vois, c'est sur des méthodes clés en main, genre tu montes ta boutique comme ça, comme ça, comme ça et tu vas faire de l'argent. Mais en bref, ça ne marche pas encore. Ouais ! Non, mais après, en fait, il faut juste comprendre les grands principes du marketing, son trafic. Une fois que tu as compris ça, à chaque fois, enfin là, en ce moment, j'ai de la chance de pouvoir faire des conférences sur le dropshipping et sur l'e-commerce dans des conférences web. Mais moi, je suis là en mode, le dropshipping, je suis désolée les mecs, ce ne devrait pas être considéré comme une discipline du web. Le dropshipping, c'est de la logistique. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as à apprendre sur le dropshipping ? Ah oui, qu'il faut connecter ton shop avec AliDropship, voilà, ça se résonne à ça finalement, tu vois. Le reste, c'est apprendre les leviers du marketing, les leviers psychologiques qui poussent les gens à acheter et à acheter plus. C'est les bases même du marketing, c'est de la pure manipulation et de la manipulation d'algorithmes qui est comment on balance le bon trafic via des techniques Facebook qui évoluent ou pas au final parce que ça reste un socle quand même assez solide sur la manière de tester et pareil en SEO. Donc, au final, tu apprends à faire une boutique. Tu apprends à faire une boutique, tu apprends deux, trois éléments de conversion, ça c'est clair mais c'est inhérent à tout business. Carrément. Ok, tu apprends à le connecter. Oh, Oberlo, tu appuies sur un… Non, Oberlo, je ne la recommande pas, c'est ta… Mais 10 heures, tu vois, tu appuies sur un bouton, tu l'installes et ça y est, tu es prêt pour dropshipper, tu vois. Et derrière, tu apprends un levier d'acquisition. Tu n'es pas obligé d'apprendre toute la terre entière. Moi, je l'apprends parce que l'UVIC, il aime ça et que j'en ai besoin pour mon métier. Mais sinon, non quoi, apprends juste ou à fond la publicité ou à fond le SEO ou à fond les placements de produits ou peu importe, il y a plein de méthodes alternatives et innovantes qui apparaissent. Mais voilà, le dropshipping, ce n'est pas vraiment une discipline. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'entrepreneurs dont j'ai fait partie qui ont commencé le web comme ça, qui ont fait des choix objetables dont j'ai fait partie et qui, en fait, manquent cette vision de business. Et moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le drop, j'ai été gouroutisée, en fait, j'étais endoctrinée. J'avais oublié toute la base. À la place, moi, je viens du marketing, du marketing produit. Donc, quand même, et pour des grands groupes, tu vois, normalement, j'ai un socle assez solide et efficace en marketing que j'ai laissé s'effondrer pour n'écouter que les goûts. Et en fait, tu oublies l'aspect business, tu oublies les principes. Enfin, ça, c'était un monde de jugeot de ma part. Heureusement, j'ai nourri, j'ai grandi, j'ai pris les claques qu'il fallait que je me prenne. Et maintenant, j'ai vraiment, ouais, cette vision beaucoup plus 360 degrés, beaucoup plus business que le simple shop de dropshipping que tu lances, que tu lances, tu fais ton beurre et c'est fini, tu vas derrière, tu ne fais rien. Parce que c'est chiant d'écrire à ta mailing list, c'est chiant. Mais tu sais ce qui n'est pas chiant ? Trouver quelqu'un pour le faire à ta place. Merde ! Ça se fait ! C'est clair. C'est clair. Non, puis enfin, surtout, tu pérennises quoi. Tu pérennises. Quand tu commences à avoir cette vision justement 360 degrés et tu commences à te dire, bon attends, comment on fait pour solidifier tout ça, tu commences aussi à rentrer dans un cercle qui est beaucoup plus vertueux pour toi, pour ton équilibre mental, pour ton équilibre perso parce qu'on n'en parle pas si longtemps. Ah ouais. Mais les up and down, on avait la discussion avec Étienne lors de la précédente interview à Étienne Mimi. Oui. Justement, c'est ça, que c'est dur quoi, enfin, émotionnellement, de gérer ces up and down, de faire du drop, de la boutique qui s'effondre, de... Ah bah, complètement, parce que c'est surtout que le schéma classique, qui ne devrait pas être le schéma classique, mais c'est le schéma qui a été le plus... Comment tu dis ? Plébiscité, si tu veux, le plus médiatisé, voilà, c'est le terme le plus médiatisé qui est la publicité Facebook. Et qui est finalement, moi, le vecteur que je maîtrise le mieux en acquisition de trafic actuellement. Et quoi que ça va, je commence à me dépatouiller ailleurs. T'es soumis à un algorithme. T'es soumis au grand Dieu Facebook. Du jour au lendemain, si t'as pas rien mis d'autre en place, ça peut s'effondrer parce qu'ils sont en train de faire une mise à jour. Et parfois même, c'est tout con. Je vois les mecs réagir extrêmement mal dans les groupes Facebook parce qu'on est au milieu du mois. On est au milieu du mois et ils font plus de ventes ou ils sont moins rentables. Les mecs, c'est le milieu du mois. Plus personne a de l'argent en fait. Donc calmez-vous, c'est normal qu'il y a deux semaines, vous vendiez comme des porcs parce que la paie est rentrée. On est là. En deux jours, on a tout dépensé. Généralement, c'est comme ça que je m'imagine le foyer de l'endroit. Et au 15 du mois, ça y est, il va falloir commencer à compter. Alors effectivement, tes pubs ne sont pas montrées aux personnes qui ont la capacité d'achat d'acheter là présentement, mais ce sont des personnes qui sont intéressées. Donc sois un petit peu patient. Des fois, ce n'est pas que Facebook. Des fois, c'est juste humain. Encore une fois, c'est un truc. Mais les gens ont du mal à le capter. Non, c'est Facebook. Moi, je suis trop fort en pub. J'ai fait 160 000 de CA. En un mois, tu as trouvé un produit. Tu crois vraiment que c'est parce que ta technique Facebook, elle est parfaite. Un mec qui trouve un produit viral, il fait n'importe quoi sur sa pub, il vend. Oui, c'est clair. C'est normalité aussi, tu vois. Mais par contre, il faut avoir la chance de le trouver et la patience, etc. Donc à un moment donné, maintenant, ça me fait sourire. Avant, j'étais aussi comme ça en mode... Et il y a d'autres fois où vraiment, c'est la mage. Où là, quand même tous tes copains qui font vraiment du chiffre, tous ces... et qu'on est plusieurs dans le cas, on sait qu'il va y avoir une rotation en fait. On est les premiers à passer ou alors les copains sont les premiers à passer et tu sais que tu vas y passer. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas te faire shooter. C'est comme ça. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais bon, clairement, c'est un peu ce que je reproche aujourd'hui. En tout cas, au dropshipping sale comme tu l'appelles. C'est ça. C'est ce côté infernal de la course. Toujours la course. Tu discutes avec les mecs qui sont toujours en train de chercher un de vos winners. Ils sont toujours en train de monter une nouvelle boutique. La première, elle est en train de tomber. Ils sont en train de monter la deuxième. Moi, je ne sais pas vivre comme ça. À moitié, j'ai besoin d'un truc. Ils sont un peu prévus. Mais là où est notre erreur à tous, à nous les dropshippers, c'est que le fait de retrouver un winner, ça en réalité, c'est la gym de toute entreprise. tu dois constamment mettre en train ton offre en marketing. Tu vas regarder chez L'Oréal, ils refont les packagings des anciens produits et ils les relancent. Et voilà, ils sont constamment en train de relancer. Mais ce qu'eux font, c'est qu'ils capitalisent sur ce qu'ils ont déjà acquis qui est leur prospect pour les clients. tu livres. Alors que le dropshipper de base, c'est bon, c'est fini. De toute façon, j'ai pris trop de temps pour livrer. Ils ne sont pas contents. Je ne vais jamais réussir à réactiver. mais dans l'absolu, c'est faux. Ça dépend de comment tu l'as fait. Si dans ton shop, tu as mis une séquence post-achat, quand je dis une séquence post-achat, c'est une séquence d'email envoyée automatiquement à ta base d'acheteurs qui les rassure sur leur envoi, qui les flat sur leur intelligence. Tu vois, tu as économisé tant, tu es passé par le meilleur service, tu es vraiment merveilleuse, petite Julie. Voilà, tu vois, quand tu joues à ça, derrière, tu peux réactiver. Est-ce que tu leur relances une offrie ? Au lieu d'aller relancer un monoproduit, mais moi, je l'ai fait, attention, je ne suis pas là, je n'ai pas le caillou sur les dropshippers, je suis moi-même une solité de dropshippeuse quand je veux, mais parce que j'ai la flemme, mais le fait est qu'on pourrait le faire plus intelligemment. On a déjà des lookalikes d'audience d'acheteurs. On a déjà une base d'email. Merde, les mecs, on a juste à trouver des produits qui leur plaisent et hop, on rebalance, on rebalance c'est ça la gym et la gym, elle devient de moins en moins douloureuse. Alors quand tu relances tout le temps constamment les nouveaux produits sur des niches différentes et tout, les mecs, à un moment donné, c'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Et puis bon, avec les risques que ça comporte quand même parce que quand tu as une vraie base d'email, quand tu as, même quelqu'un qui est mauvais, si tu as une base d'email un peu active, si tu prends le temps de l'activer, tout ça, tu continues de faire des ventes quoi qu'il arrive. Même s'il y a des jours où ça va aller moins bien que d'autres, globalement, tu as quand même une base de prospects qui sont prêts à acheter et tu as quand même toujours possibilité de faire des ventes. Quand tu lances sur une nouvelle niche, t'en sais rien quoi, t'en sais rien. Si ça se trouve juste, tu vas te planter. Mais oui, c'est pour ça que c'est assez quand tu dropships, c'est assez débile de faire tout le temps du neuf, du neuf, du neuf. Alors c'est assez débile oui et non. En réalité, tes motivations ne sont pas que pécuniaires et que tu as juste envie de tester mais le plus simple si tu veux, c'est de garder finalement ton shop et de le réactiver. Après, tu as le syndrome de la honte. Moi, je l'ai eu, le syndrome de la honte. Je sais que j'ai mis du temps à envoyer la marchandise. J'ai vu mes clients extrêmement mécontents. Effectivement, ta honte, ta peur de leur envoyer un email et de te faire insulter. C'est normal. Même si c'est le SAV qui s'est insulté à ta place, après, il remonte toujours des problèmes chelous, des trucs, tu dois quand même les gérer les mecs. Donc, à un moment donné. Bien sûr. C'est vrai que ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du packaging. Dans les débuts, et ça, par contre, moi compris, tous les gens que je connais qui sont passés par le dropshipping à un moment ou à un autre, tu finis toujours par fermer au moins une boutique en me disant j'espère que personne ne va me retrouver parce que je ne suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait. Ouais. Et malheureusement, c'est bien plus courant qu'on ne le croit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon activité de brockeuse marche bien parce que du coup, je m'assure que ce n'est pas ce genre de boutique qui se retrouve en vente et que les personnes sont dédommagées en tout cas, s'il y a vraiment du gros mécontentement que la personne qui récute par le shop. Mais en tout cas, maintenant, on a des techniques pour pouvoir livrer beaucoup plus rapidement. Il faut juste savoir mieux marcher. Tu vois, moi, quand je lis des trucs au scandale, oh là là, c'est scandaleux d'acheter un truc à 1 euro et de le revendre 80 balles, excusez-moi, ça s'appelle le marketing et ça existe depuis la nuit. La nuit, c'est quand. le critériat qui est irréprochable et que ça te permet de livrer rapidement, de délivrer un service de qualité en admettant avec des gens par exemple qui répondent au téléphone 7 jours sur 7, ce genre de choses. Ben oui, marge, marge Coco. Fais plaisir aux gens, fais de l'argent et c'est quoi le problème tant que tu ne vends pas de la merde ou que tu fais du mal à personne, tu vois ? C'est clair. Non, non, ça c'est évident et pour le coup, tout à l'heure, tout au début de cette interview, tu posais la question justement de est-ce que tu vendrais la boutique à ta sœur ? Moi, c'est une question que je pose souvent à mes clients, surtout quand ils arrivent depuis le dropshipping, je leur dis, mais attends, tu as vu ta boutique, tu sais ce que tu fais, au-delà de tout jugement ou quoi, juste est-ce que tu serais fier de présenter ce que tu fais à ta mère ? Parce que demain, tu peux aller voir ta mère et lui dire, regarde maman, voilà ce que je fais, je prends un produit, il est là-bas, je le vends tant et il y a des gens pour qui c'est très ok et il n'y a pas de souci avec ça et par contre, il y en a qui sont au courant qu'en fait, ils font n'importe quoi, que le service, il n'est pas là et que juste, ils ont pris un produit qu'ils ont fait x4 ou x5 parce que, parce qu'ils ont vu que c'était ce qu'il fallait faire et bien souvent, ça ne marche pas parce que juste, déjà toi, psychologiquement, quand tous les matins, tu te réveilles et que tu sais que ce que tu fais, ça n'a pas de valeur, c'est quand même un peu de la merde, tu ne tiens pas longtemps, ce n'est pas possible. Quand tu fais du cash pour du cash, généralement, tu ne tiens pas longtemps, tu n'es pas fière de te, enfin, moi, c'est ce que je crois mais en réalité, ce n'est pas vrai. J'entends des mecs qui font vraiment des milliers de des cents à faire des shops de table et ils s'en battent les steaks, ils sont là pour faire des milliers de des cents. Donc, tu vois, après, c'est une question de toi et ton éthique, c'est finalement, c'est chaque humain. Mais ouais, effectivement, moi, j'ai rencontré des vrais psychopathes. Bon, je ne suis pas trop dans cette mouvance, je suis un peu une psychopathe pour faire du dropshipping, il faut être un peu psychopathe et te dire, c'est OK de vendre un produit beaucoup plus que la valeur à laquelle, mais en même temps, merde, c'est du commerce de détail. C'est-à-dire que tu as un grossif, tu le vends au détail, tu as besoin de manger aussi à un moment donné, après avoir payé tes impôts, merde, à un moment donné, il faut qu'il reste quelque chose dans l'assiette, quoi. Évidemment, évidemment. Non, mais après, pour moi, le vrai problème, il n'est absolument pas là. Pour le coup, je crois que vraiment ce qui a tendance à énerver un peu les gens quand on parle de dropshipping et ce qui fait qu'il y a des fois des polémiques autour de ça, on a tous lu des articles, des vidéos, des gens qui dénoncent le dropshipping. Je crois que ce qui vraiment gêne les gens cette fois, c'est le côté, en fait, on peut le commander nous-mêmes sur AliExpress. Quelque part, on est tout à fait d'accord, parce que c'est vraiment le seul souci qu'ils ont. En fait, ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils sont en colère contre eux-mêmes. Parce que merde, moi, je mets le pistolet sur la tombe de personne pour acheter mon produit. Ok, j'utilisais pour les pousser à l'achat, mais Google existe, va faire ta recherche, va essayer de trouver le produit que tu veux moins cher. Si tu l'as acheté chez moi, c'est que tu as trouvé un intérêt, c'est que tu as aimé l'expérience, c'est que tu penses qu'il vaut la valeur qu'il a. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais te raconter une expérience de dropshippeuse dropshippée. Récemment, j'étais là, j'étais en Thaïlande et j'étais en transit à Hong Kong et je suis tombée sur un produit qui me paraissait hyper innovant et il m'a fait, moi en tant que nana, il m'a fait trop envie, tu vois. Je commence à vieillir et tout. C'est un rouleau en métal pour le visage. On réussit à me le vendre 200 balles, 2000 Hongkongolans, 200 balles. Je vais sur la web, il y a des explications, franchement, le truc, il est chiadé. Il y a plein de reviews. Tu te dis, bon, franchement, top. Et en plus, c'est dans un duty free à Hong Kong, c'est une vraie marque. Ils ont fait un vrai travail branding, une vraie marque. Ça vient dans un pochon en velours. Et bon, je pars en Thaïlande, je fais mon aventurière et je le perds dans un taxi ou en Tuk 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 que je ne me rappelle plus exactement, c'était un taxi. Je perds mon rouleau dans un taxi. La rage, je viens de perdre 200 balles quand même, j'ai fait tomber 200 balles dans le taxi. Et je me dis, mais putain, mais tu es vraiment trop conne, c'est en Asie. Ça se trouve, ton putain de rouleau là, il est sur AliExpress. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher sur AliExpress. Et effectivement, je l'ai trouvé à 2 euros sur AliExpress. 2 euros. 2 euros. Je l'ai commandé. C'est exactement le même que l'original. Le même, le même, le même, le même, le même. Sauf qu'il n'y a pas la marque dessus, il n'y a pas le pochon en vegois. Eh bien, tu sais quoi ? Tu sais celui qui me manque le plus des deux ? Oui, c'est celui à 200 balles, c'est sûr, c'est évident. Oui, parce que quand je me passais le rouleau à 200 balles sur la tronche, j'avais l'impression d'être importante. Alors que là, c'est vraiment juste une babiole que j'ai achetée sur AliExpress. Et voilà, l'expérience n'est pas la même. Donc, il y a autant qu'ils veulent. En réalité, bon, j'avoue, c'est peut-être, effectivement, quand tu te rends compte que derrière, c'était peut-être exactement la même came que sur AliExpress, je peux comprendre que ça fasse chier, mais oh, fonction recherche sur Google, allez chercher vos produits sur AliExpress, allez chercher l'équivalent, c'est la vie, quoi. Moi, je veux... Oui, c'est ça. C'est ça. Après, au-delà de ça, si tu n'es pas prêt à faire cet effort, justement, d'aller le chercher sur AliExpress, d'aller chercher à retrouver ce produit-là, finalement, ce que tu payes, c'est juste la personne qui te l'a présentée au bon moment, au bon endroit, quoi. Tu vois ? Bien sûr. Est-ce que tu aurais eu l'idée d'aller sur AliExpress acheter un putain de rouleau en métal ? Bien sûr que non. C'est parce que tu as vu la pub et tu dis, ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai besoin de ça. Et hop ! C'est clair. Tu l'as acheté. Et c'est comme, finalement, il y a pas mal de produits aussi qu'on voit et qu'ils se retrouvent à la foire de Paris. Tu vas me dire que quand tu es à la foire de Paris, tu n'achètes rien, tu vas regarder derrière sur Internet, etc., tu ne craques pas parce que le vendeur qui est devant toi, il est tellement humain, la démonstration, elle est tellement belle, tu as l'impression de faire du bien, tu vas me dire que tu n'es pas content finalement d'avoir acheté ton truc à la foire de Paris alors que tu aurais pu le trouver à 10 balles sur Amazon. Sérieusement, tu vois ? À un moment donné, c'est l'expérience et la valeur que tu apportes à tout ça. sur Polo, crier au scandale sur Supreme, Supreme, cette marque-là qui pourrait être du print-on-demand et qui joue sur le manque de stock. Franchement, toi et moi, on aurait pu le faire, tu vois ? Un carré rouge écrit avec une type ou même pas belle mis sur tout et n'importe quoi, vendu hyper cher. Ça, c'est bien la grosse douille. Personne ne gueule sur Supreme. Mais par contre, nous, un petit bracelet qui vient dans un éconnage et tout, ça y est, on a les grands méchants. C'est bon, allez-vous faire un, bande d'hypocrites ? C'est clair, c'est clair. Supreme, pour le coup, vraiment, tu n'as même pas besoin d'un graphiste, là, pour le coup. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel un peu. Ah ouais. C'est quand même un peu les carrés. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un peu en horreur, ces gars-là. Mais oui, c'est clair que ce genre de marque, c'est l'apogée de tout ça parce que vraiment, oui, en BOD, tu le fais, mais mille fois. Ah ouais, moi, le plus Supreme, là, qu'ils achètent, je ne sais pas, 250 balles, je te l'imprime pour 16 balles. Allez. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Tu peux me dire que le coton, il n'est plus doux que non, 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 moi, mes fournisseurs en pod, ils sont coton bio, en question bio, tout ce que tu veux. Donc, tu ne vas pas me... Bref, c'est un truc de fou. Non, avant, j'avais des états d'âme. J'étais là en mode, ouais, ce n'était pas éthique. Et en fait, quand tu mets tout le business mondial, en fait, si tu n'es pas content avec ça, c'est finalement, tu remets en cause le système dans lequel on vit, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, ça fonctionne comme partout, comme ça. Donc, maintenant, je n'ai aucun problème. Avant, j'en avais, c'est vrai. Je fais des postes de temps en temps où j'ai des crises de conscience. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles. Tu parlais il n'y a pas longtemps d'écologie, ça m'a fait bondir. L'impact écologique du e-commerce et du drop sur... sur d'autres planètes. Et déjà, c'était intéressant parce que déjà, c'est un sujet que personne n'aborde jamais. En tout cas, pas en public. Ça faisait plaisir. Ah bah, c'est mon bordeur. Ah bah, c'est mon bordeur. Tu vois. Puis quand tu décontes de ton attention, ça fait chier. Ouais. C'est clair. Non, non, c'est vachement bien que tu prennes la parole sur le sujet. Je voulais revenir là-dessus avec toi parce que, enfin, moi, en branding, pour le coup, c'est quelque chose qu'on place régulièrement au cœur parce que quand tu veux développer une vraie image de marque pérenne sur le long terme, tout ça, c'est en général des valeurs que tu peux activer, tu vois. Alors, pas toujours, ça dépend vraiment de la marque que tu veux créer. Oui, tout à fait. Mais c'est des choses, tu vois, du circuit court, des emballages recyclés, ce genre de choses, c'est des leviers qu'on active parfois. Mais pour le coup, c'est quand même un truc dont on n'entend pas parler du tout sur le net et qui est juste un enfer. tu vois, pour le coup, voilà, le dropshipping AliExpress, par exemple, quand ton colis vient de Chine, on n'a pas qu'un 100 000 commandes sur AliExpress par jour à destination de la France. Oui, évidemment, on ne ferait pas un avion pour toi en direct. Mais je trouve ça fou quand même, en termes de… Oui. Effectivement, on a peu de… pour l'instant, on a peu de moyens de réduire cette empreinte. Moi, j'ai créé un groupe Facebook où on est genre 25, tu vois, c'est quand même affolant que sur un groupe de 20 000 personnes, on est à peu près 20 000 à s'intéresser au dropshipping, 25 000, je pense, c'est peut-être au-delà même, en tout cas sur les groupes que je connais, les plus gros groupes que je connais et on est 25 dans le groupe. Il y a 25 personnes que ça a titillé d'aller voir ce qu'on peut faire depuis ce green. Alors, effectivement, pour l'envoi des colis, depuis la Chine, ça reste le moyen le plus économique. Maintenant, il existe des packagings qui sont réutilisables depuis 20 fois, par exemple, où tu demandes à ton client, en fait, de renvoyer le packaging à l'adresse du fournisseur de packaging. Lui, il va le nettoyer et il va restocker et il va renvoyer à quelqu'un d'autre, à un autre e-commerçant. Et ça permet d'une, un bon de réduction sur la boutique. Deux, ça fait du bien à la planète. Et trois, ça donne bonne conscience à l'e-commerçant. Déjà, c'est pas mal quand même, c'est un bon début. C'est des petits pas à mettre en place parce que pour l'instant, par exemple, on ne peut pas balayer le plastique, on n'arrive pas à balayer le plastique, en tout cas, sur le type de produit qu'on vend et qui se vendent. Voilà, un de mes winners notoires qui est le sac à dos anti-vol, le truc pour pas couper le sac à dos, là, c'est pas du bambou. Non, c'est clair. C'est clair. Je ne savais pas du tout que tu avais un groupe Facebook sur le sujet. Eh bien, juste sortir, c'était vraiment un lab, c'est pour partager nos idées. À la base, c'est moi qui m'enflamme, je suis là comme ça, je fais une crise d'éthique et tout, je m'enflamme comme quand j'ai créé Ecom L. Je suis trop une tarée, je suis perçée comme la féministe, écolo, maintenant de l'e-commerce, bref. Non, j'ai créé comme ça parce que l'idée, c'était d'arriver à trouver un produit local relativement vert, emballé de manière verte avec nos techniques de dropshipper de tous bords, que ce soit les grosses hackers d'Instagram, les placeurs de produits, les guerriers de Facebook ou les technos, les techniciens de Google, de se mettre, si tu veux, de s'unir et d'arriver à prouver qu'en fait, on peut le faire tout en redistribuant les gains, par exemple, à des associations. Il y a des plugins comme ça. Alors, ça n'existe pas malheureusement pour les associations françaises et ça, c'est quand même n'importe quoi, mais un plugin qui te permettrait de donner automatiquement à une association ce que tu veux ou d'aller planter un arbre, pas le même arbre, pas toujours le même arbre pour que ça soit diversifié, tu vois, et renvoyer la preuve à ton client avec tous les avantages fiscaux que ça représente. Ça, c'est des trucs à la con à mettre en place qui n'existent pas sur Shopify. Ça existe sur la scène anglophone, tu vois. Ok, c'est intéressant. Tu vois ? C'est intéressant. Bon, voilà, si les dèvres qui regardent cette vidéo, vous savez ce qu'ils vont à cette affaire. Mais non, mais c'est vrai, les mecs, sortez ça. Franchement, je ne sais pas si vous pourrez vous faire beaucoup d'argent avec, mais en tout cas, bon karma, goût de karma. Donc, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça nourrit le goût de karma, mais en tout cas, moi, en tout cas, ça m'apaise. On veut dire que j'essaie de mettre en place des choses plutôt qui vont dans le bon sens. Non, mais c'est cool. C'est cool. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Pour finir, il y a une question que j'aime bien poser, surtout aux entrepreneurs, toujours aux entrepreneurs en fait. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en général, on a tous un moment dans notre vie où ce que j'appelle le déclic de l'entrepreneuriat, où on s'est dit en fait vraiment, je ne suis pas à ma place que tu me disais tout à l'heure que tu venais du marketing produit pour des grands groupes. En général, il y a toujours un moment où on se dit mais en fait juste, ce que je fais là, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas là que je devrais être. Et en général, c'est des moments qui sont très identifiés. C'est des trucs dont on se souvient en général toute sa vie. Est-ce que c'est le cas pour toi et est-ce que tu t'en rappelles ? Est-ce que tu saurais me dire quand est-ce que tu as sauté ce cap et s'il y a un événement je ne dirais pas que c'est un événement, c'est peut-être trois éléments marquants où je me suis dit what the fuck, tu vois. Déjà, dans mon parcours, j'ai toujours été intrapreneur. Donc en fait, on m'a toujours prouté pour me donner des projets colossaux à mettre en place et où finalement, je n'étais pas rémunérée à la juste valeur du travail apporté puisque les gens derrière génèrent des millions et moi, on me paye quelques milliers d'euros par mois. Ce n'est pas très juste par rapport au travail fourni et c'est généralement vraiment des projets de A à Z où je devais monter une collection de cosmétiques. Toute l'image, le branding, l'histoire, etc. Trouver les fournisseurs, m'occuper des tests, trouver le distributeur, c'est des choses incroyables à déployer, une force incroyable à déployer et un vrai projet entrepreneurial en fait. Donc il y a eu ça et de la grosse latigue et en fait, j'ai eu un entretien avec un grand groupe qui m'a proposé de refaire ça. J'allais débaucher encore pour faire ça ou dans une ville qui me fait rêver San Francisco ou en Suisse, ce genre de choses. Et je me suis dit mais ils étaient prêts à allonger le chèque, à allonger vraiment un joli chèque et je me suis dit mais tu n'as pas envie de refaire ça. tu n'as pas envie de refaire ça. Tu l'as fait pour la Chine, tu l'as fait pour Inditex et là, la troisième fois, tu veux le faire pour un joli chèque mais au final, si toi, tu le faisais toi-même, ce business-là, à la revente, dans 10 ans, il vaut combien ? Kylie Jenner, son business, il est valorisé à combien ? Est-ce que tu prends ton chèque de 6 chiffres par an ou est-ce que tu vas le revendre 1 milliard ton business ? Est-ce que ce n'est pas mieux alors que c'est exactement le même travail fourni avec effectivement peut-être la puissance financière qui n'est pas avec ? Oui, qui n'est plus la chine. que ce genre d'entreprise mais je me suis dit pourquoi ce ne serait pas à moi de relever ce défi ? Alors, il y a eu ça et puis il y a eu le lendemain donc de cette conversation avec cette entreprise qui voulait m'avoir dans ses rangs, mon chef qui a fait une prise de nerfs de bébé, de diva, de tout ce que tu veux injustifié sur un truc sur lequel il n'avait pas bossé et où je me suis dit vraiment mais il est en train de me péter les couilles à côté on me propose des missions sympas au cas où je n'ai rien à perdre allez, ciao, bye-bye, j'y vais et de toute façon j'ai besoin de voir ma fille grandir j'ai besoin de voir ma fille grandir je partais à 8h du matin à 8h du matin je rentrais à 8h le soir je la voyais une demi-heure par jour ma fille qui avait moins de 3 ans mon bébé à un moment donné à quel moment ça paraît être une vie acceptable en tout cas ça n'est pas pour moi il y a peut-être des gens qui se complaisent là-dedans ça n'avait pas l'air d'être le cas de mes collègues moi en tout cas il était hors de question mais je n'avais pas non plus envie de me rapprocher de l'entreprise avec laquelle je travaillais parce qu'ils se sont installés dans le fin fond du trou du cul de la Catalogne tu vois donc à un moment donné tu n'as pas envie de vivre là c'est clair bon voilà pour les dégâts ok c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant en général quand même oui les gens qui sont passés par le salariat c'est souvent ça c'est souvent le ras-le-bol et le truc de se dire en fait si je le faisais pour moi ce serait vachement plus fun et ce serait vachement plus excitant exact alors je ne sais pas si ça allait être plus fun ou quoi que ce soit mais en tout cas je savais que d'un point de vue juste rétribution j'allais avoir la reconnaissance que je voulais ça ne dépendait que de mon travail et que voilà j'allais être rémunérée à la hauteur de la juste valeur que j'allais fournir par rapport à mon boulot ah ben oui clairement quand tu es solo preneur tes revenus sont corrélés directement avec ton travail tu travailles intérieurement et tu seras bien payé tu travailles bêtement ce qui n'est absolument pas vrai dans le salariat pour moi c'est une des grandes des grandes différences en face de l'économie vraiment de la valeur à l'économie du temps pour le salariat vendre ton temps moi je trouve ça assez surréaliste parfois en fait il y a bien des métiers ce n'est pas le cas de tous mais il y a bien des métiers salariés où juste il faut faire le minimum syndical pour qu'on ne t'emmerde pas trop mais en soi tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup plus sauf si tu as des ambitions effectivement de monter en hiérarchie tout ça mais tu as quand même moi qui me semble assez fou c'est tu viens tu fais tes heures et tu repars et tu fais le minimum pour qu'on ne t'embête pas trop il y a un truc des fois moi je suis comme toi parce que tous les deux on est entrepreneurs évidemment plein de fois je me fais taper sur les doigts parce que c'est facile pour moi je suis entrepreneur déjà l'entrepreneurien c'est facile et de deux et de deux gens qui ont besoin de confort et de sécurité c'est trop pour eux de sortir de ça et ils sont contents avec leur vie tant mieux le problème vient à partir du moment où tu te dis ah ouais mais le minimum ça ne vous convient pas tu vois ouais enfin bon moi sur la notion de sécurité et de confort enfin oui non mais on est d'accord pour moi le CDI c'est pas un confort tu peux enfin clairement mais finalement c'est malheureusement c'est pas la perception de tout le monde et ouais moi j'arrête de prêcher l'entrepreneurien pour me faire insulter en soirée j'ai envie de te dire j'ai pas besoin de ça j'ai envie d'être heureuse je travaille avec les gens qui comprennent le délire et ceux qui comprennent pas ben vous savez quoi kiffez votre life moi je kiffe la mienne ouais c'est ça ouais je t'avoue j'ai pris le même chemin pendant longtemps j'ai prêché j'ai prêché l'entrepreneurien en me disant mais c'est la clé vous comprenez pas ouais c'est ça je t'ai heurté à des murs tu dis bon bah c'est bien le jour où vous aurez envie qu'on en discute on en discutera pour l'instant bon voilà vous avez pas envie vous avez pas envie je respecte je respecte moi j'apprends à respecter c'est pas facile tous les jours non c'est pas facile tous les jours non non c'est clair c'est clair ben surtout quand tu te heurtes à des gens qui qui te reprochent en fait un peu leur malheur tu vois ça j'en ai oui mais c'est ça c'est vraiment c'est possible pour toi t'es entrepreneur non mais alors déjà je ne t'ai rien demandé tu es dans ta situation parce que enfin parce que tu l'as bien voulu ou je ne sais pas pourquoi mais en tout cas c'est pas moi qui t'ai mis là-dedans à un moment donné non ouais c'est un discours de victimisation que parfois j'ai du mal à entendre et à comprendre et après c'est vrai que j'ai pris une sale habitude en soirée c'est que quand ce genre de choses arrive ben je me ferme en fait j'écoute plus et je dis ouvertement que la conversation ne m'intéresse pas parce qu'en fait elle débouche sur nulle part quand la conversation devient vraiment stérile et que c'est juste de la complaisance dans ta situation et qu'on t'offre des solutions et que tu ne te bouges pas et des solutions qui ne sont pas forcément de l'entrepreneuriat encore une fois je suis très hermétique à la plainte en fait très hermétique alors je suis peut-être facile parce que moi je suis la première à me plaindre quand Facebook me bannent mes business managers ou ce genre de choses mais effectivement j'ai du mal tu as le droit de te plaindre à partir du moment où derrière tu es ouvert aux solutions et tu mets en place les choses sinon tu vas te retrouver face au mur que je peux être je me suis également fait connaître pour ça pour avoir le ban facile sur Facebook pour ne pas laisser les gens venir me polluer dans la vraie vie je suis un peu pareille enfin je suis devenu un peu pareille alors je suis gentille je ne meurs pas mais il ne faut pas trop pousser non plus tu vois il ne faut pas trop pousser je comprends je comprends mais c'est intéressant c'est intéressant je pense que ça c'est vraiment un truc de on pourrait en parler pendant des heures et en fait je pense que les gens qui regardent cette vidéo ils sont entrepreneurs ou ils ne le sont pas et tous les entrepreneurs seront d'accord avec nous et tous les autres ne le seront certainement pas parce que c'est vraiment un truc qu'il faut avoir expérimenté en fait c'est ce que je remarque c'est qu'en fait tu ne peux pas tu ne peux pas l'entendre si tu ne l'as pas vécu c'est vraiment un truc d'avoir la pleine responsabilité de ce que tu fais savoir que la seule personne sur qui tu dois compter c'est toi-même avoir la pleine maîtrise de ce que tu fais du matin quand tu te lèves ou du soir quand tu te couches c'est des trucs qui sont tellement tellement flippants quand tu ne les as pas vécu et tellement kiffants une fois que tu l'as fait que tu ne l'as pas fait tu ne peux pas tu ne peux pas entendre ça il y a peu de gens qui sont prêts à le faire et bon voilà c'est comme ça c'est comme ça je lisais une super belle métaphore à ce sujet ce matin sur Facebook de la part d'un copain Mehdi si tu m'en regardes qui disait mais justement l'oiseau qui est perché sur sa branche et que quand la branche se casse il ne va pas compter ça ne sert à rien d'aller gueuler sur la branche il va compter sur ses ailes pour voler non ben voilà c'est exactement ça on est cet oiseau on n'est pas là pour gueuler sur le système on fait avec le système tel qu'il est par contre c'est à nous de déployer nos ailes et de faire avec l'environnement dans lequel on est et voilà c'est ça c'est ça écoute ça me semblait une belle métaphore pour terminer cette interview je pense que on n'aurait pas pu rêver meilleur mot de la fin écoute Ida merci de ton temps merci d'avoir accordé cette interview c'est très cool c'est à toi de m'avoir invité et puis quand même si les gens veulent te suivre si les gens veulent te retrouver où est-ce qu'on les envoie ? alors on les envoie ou sur ma chaîne YouTube qui va être un reboot où je donne des astuces et des conseils sur l'achat-revente de boutiques mais je fais pas mal je vais également faire pas mal de satire sur les e-commerçants et notamment les dropshippers ça me fait rire c'est comme ça j'avais envie que ce chat me ressemble tout en étant sérieux sur le courtage et encore pas enfin c'est sérieux mais c'est à ma sauce sur mon profil Facebook c'est là où vraiment j'officie le plus donc venez me faire un petit coucou et c'est déjà pas mal après il y a mon site internet si vous voulez acheter ou vendre une boutique je te donnerai tous les liens effectivement et puis si tu es une e-commerçante alors je suis désolée messieurs c'est pas du tout contre vous mais c'est pour nous c'est juste parce qu'on on s'exprime plus facilement quand on est entre girls mon groupe e-comme L L comme le magazine S pour les e-commerçantes qui ont envie d'exploser leurs chiffres en e-commerce en dropshipping peut en faire que tu fasses du Etsy que tu sois créatrice que tu sois une dropshipper on t'apprend les méthodes d'acquisition de trafic gratuitement si t'es en gros donc franchement joins-toi et on répond aux questions si t'as des problèmes si t'es bloqué avec beaucoup de bienveillance et la première qui se fout de la gueule les autres elle est ban de toute façon donc il n'y a pas de ça dans le coup voilà ok très cool bon bah tous les liens sont dans la description de toute façon et puis écoute merci pour tout et à bientôt à bientôt passez une bonne journée ciao ciao voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas moi j'ai adoré la tournée j'ai adoré rencontrer Isabelle c'est quelqu'un de formidable et c'est quelqu'un qui a une énergie ultra communicative c'est incroyable si t'es encore là et si t'as vu cette vidéo en entier déjà merci et sache que j'ai une newsletter à laquelle tu peux t'abonner le lien est dans la description aux abonnés de mes mails privés j'envoie un email par jour au sujet de la création de marque et de comment monter un business e-commerce stable et pérenne en 2019 surtout si c'est pas encore fait pense à t'abonner à la chaîne youtube il y a d'autres interviews qui arrivent très bientôt en attendant moi je te dis ciao